Alors, j'ai commencé mon addiction vers 14 ans, je dirais, jusqu'à mes 20 ans. À ce moment-là, j'ai découvert l'ordinateur, donc je jouais à peu près au début, 4 heures par jour, mes parents m'ont limité un peu. Au fur et à mesure du temps, mes parents m'ont plus limité l'accès à l'ordinateur, et donc j'ai dû jouer jusqu'à 12 heures par jour au maximum, au temps plein d'addiction. Je jouais la nuit, je n'avais plus à l'école. Je dirais que c'était un échappatoire, un échappatoire à la vie familiale qui était assez compliquée, mais aussi aux études qui ne plaisaient pas. Un échappatoire pour retrouver des copains virtuels sur un jeu vidéo. Ça me procurait du plaisir, c'était des jeux de tir, donc ça me procurait du plaisir d'éliminer l'ennemi, simplement. Alors, j'étais dans un groupe assez important, dont j'étais à la tête. On était jusqu'à une centaine au confort du groupe, et je gérais ce groupe-là, de A à Z. J'ai commencé très jeune à le gérer, donc à 15 ans, jusqu'à mes 20 ans. De là, j'ai passé le commandement à quelqu'un d'autre. Toute la base dans ma vie, dans mon esprit, je vivais par le jeu vidéo et par cette équipe-là, j'étais dévoué. J'ai quand même un copain qui continuait à venir me voir pendant tout ce temps-là, qui est venu me rendre visite. Mais s'il n'était pas venu, je n'aurais personne qui serait venu me voir et je n'allais voir personne parce que je n'avais pas envie de sortir. J'avais mes copains derrière les jeux vidéo, en fait. Tout mon service social était derrière les jeux vidéo et c'est comme ça que je raisonnais à l'époque. Je pense que c'est beaucoup de temps perdu, d'une part, parce qu'il y a également eu un problème de la part de mes parents qui n'ont pas coupé l'ordinateur à ce moment-là, qui n'ont pas dû que je perdais mon temps. Quand est-ce que j'aurais mieux fait de faire du sport, par exemple, du sport ou des activités physiques, surtout du sport collectif, si c'est possible ? Cinq ans de ma vie, oui. Alors, la statistique du jeu vidéo, auquel j'ai joué, c'est un an de jeu cumulé. C'est-à-dire que c'est comme s'il était resté un an derrière l'ordinateur, sans décrocher l'ordinateur. Un an, tu veux dire. Je dirais des jouets de modération. Je dirais que le meilleur, ce serait de jouer une heure par jour, par exemple. Se limiter à une heure par jour. Et surtout, avoir une vie sociale, sortir, faire une activité physique, faire du sport. Et surtout, ne pas se couper de sa vie de famille, pour ça. Un mauvais souvenir, oui. Du temps perdu, simplement gâché, quoi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada